Il avait tellement plu que la zone des marais qui séparait les terres d'Osguil des terres orques était devenue un lac. Effectivement, il a plu. Le terrain tout autour de Fort Brueux était recouvert d'eau arrivant jusqu'au bas du genou. Il a même beaucoup plu. Seul le chemin surélevé qui menait à l'entrée de la bâtisse n'était pas recouvert. Edouard profita de ce petit temps de pause pour préparer une boule. Comment s'est passée cette infiltration ? Eh bien, comme je l'ai dit, alors qu'ils arrivèrent par le sud, ils purent constater par l'intermédiaire du corbeau de Naïldor que les deux orques qui patrouillaient ne surveillaient pas le nord. Logique, étant donné qu'ils viennent de là ! Et il était quelle heure ? Le soleil était en train de se coucher. Le seul problème de passer par le nord était d'escalader une muraille de 6 mètres de haut. Et comment ont-ils fait ? Eh bien Naïldor y est allé en premier et a accroché une corde au rempart afin de permettre au reste du groupe de monter plus facilement. Bonne stratégie ! Si Adriel a pu passer, ça a été une autre histoire pour Edouard. Qu'a-t-il encore fait ? Eh mais ! Alors qu'il arrivait en haut de la muraille, il a ripé et a alors chuté. S'il n'allait pas se faire bien mal au vu de la hauteur et de l'eau en bas, il allait en revanche faire beaucoup de bruit. Mais quel boulet celui-là ! Eh mais ! Arador essaya de le réceptionner, mais avec son imposante armure, se mouvoir dans l'eau était trop difficile. Mais quel pas doué ! Eh mais attends qu'Edouard s'écrase dans l'eau et fasse repérer tout le groupe. Eh bien en fait... Ah tu vois, regarde la classe ! Edouard, du fait de son passé de pirate, avait l'habitude de se déplacer sur des cordales. Il avait donc une certaine agilité. Il put se réceptionner à temps et en profita pour narguer Arador qui s'était pris les pieds dans l'eau. Quel crétin celui-là ! Ah il est plutôt plein d'humour ! En ce qui concerne Arador, il retira son armure qu'il fit monter en première, puis il monta. Et Julius ? Tu l'avais oublié celui-là ! Tu ne devrais pas. Il a réussi à grimper en effet. Qu'est-ce qu'il fait après ? Une fois de l'autre côté, ils descendirent dans la cour. Là ils cherchèrent un endroit où se réfugier pourrait décider de la suite du plan. Ils trouvèrent de l'autre côté de la cour une écurie. C'est vrai que pour l'instant ils n'ont trouvé que les deux gardes, mais il y en a peut-être d'autres à l'intérieur du donjon. Au détour. Ils réussirent à traverser sans se faire voir. Même Arador avec son armure pourtant bruyante. Les gardes orques ne sont vraiment pas très compétents. Mais Arador n'avait pas enlevé son armure. Je veux dire, il n'avait pas le temps de... Il a eu le temps de la remettre son armure. Mais bon, il ne restait plus que Julius. Ah, c'est pour ça que tu m'as dit de ne pas l'oublier. Je me dis bien que cette infiltration se passait trop bien. Arrivé au milieu de la cour, il s'est fait remarquer par les deux orques sur les remparts. Ah, le boulet ! Pris de panique, il courut alors jusqu'à l'écurie rejoindre le groupe. Ah, le boulet ! Pendant ce temps, les gardes descendaient les escaliers pour accéder à la cour. Et c'est parti dans tous les sens. Arrête de tourner en route ! Bien, mais faudra être prêt à suivre. Mais oui, vas-y, on attend que ça ! Ah ! Edouard voulait éloigner Julius de l'écurie pour pas que tout le monde se fasse voir. Il lui mentit en lui faisant croire que tout le groupe allait s'enfuir à cheval. Il fit sans mort de monter sur un cheval pour rendre son discours plus convaincant. Julius marcha dedans et partit à cheval en direction de la porte. Sauf que, étant fermé, il revient au milieu de la cour et lui remassa en direction de l'écurie, mettant à mal le plan d'Edouard. On était clairement pas prêts ! C'est quoi ce plan d'Edouard ? Mais non, il était bien pensé ! Le problème c'est ce Julius, il est complètement abruti ! C'est là qu'il est pas très mal. Il a été fini à la petite cuillère celui-là ! Naeldor décida quant à lui de monter sur un cheval. Une fois dessus, il recourut à son sort sous tension. Sauf que son sort blesse tout être vivant rentrant en contact avec lui. Le cheval a réussi ainsi une décharge électrique. Il se redressa d'un coup, faisant basculer Naeldor en arrière, qui tomba et se blessa. Non mais c'est le festival des couillons, c'est pas possible ! Il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Edouard, quant à lui, vous lui installez une bombe dans l'écurie. Hein ? Là, je cautionne plus trop ce qui se passe. Alors Edouard, quant à lui, vous lui faire péter le mur du fort pour s'échapper. Non mais je peux pas le défendre. C'est en train de partir dans tous les sens ! Finalement, nos héros reprirent leurs esprits et décidèrent de passer à l'action intelligemment. Il était temps ! Naeldor envoya une décharge électrique sur un orc, qui lui arracha le bras tenant son épée. Sans défense, il fut achevé par Arador de façon basique, car c'était un orc basique. Il dira même, tu meurs comme une grosse merde, car tu es une grosse merde. Ha ! Finalement, je commence à bien l'aimer, cet Arador ! C'est marrant comme pour ma part, c'est l'effet inverse qui se produit. Julius, quant à lui, entailla l'autre orc, et Adril réanima celui qui était non. Edouard, quant à d'apporter son soutien, mais son tir était toujours le choix. Son coup retentit dans tout le fort, enterrant tout dernier espoir de discrétion. De toute façon, il n'y avait plus grand chose à attendre à ce niveau-là. L'orc tenta d'attaquer Julius, mais échoua. Au même moment, trois orcs sortirent du donjon. Naeldor tenta alors une attaque sur eux, mais sa décharge électrique partie s'échouer sur le mur. Ador tenta de s'en prendre à celui qui était sorti en premier, mais il part à l'attaque du chevalier. Ça commence à sentir le roussi. Attends, Edouard n'a pas encore joué ! Il est finalement parti installer sa bombe sur le zombie d'Adril. Je suis de plus en plus dubitatif sur ses agissements. Adril tenta de jeter un sort de peur sur les orcs, mais rate a lamentablement son sang. Vous avez pourtant bien commencé le combat ! Décidément, on est à l'abri de rien avec ce groupe. C'était sans compter sur la nullité des orcs qui ratèrent tous leurs coups. D'autres orcs continuaient à sortir du fort, Arador en abattit certains, Edouard faillait abattre Arador... Du coup ? Une balle perdue. A croire qu'il l'a fait exprès ! C'est ce qu'on peut se demander. A noter que Naïldor a, accidentellement, envoyé un éclair dans la tronche d'Adril, l'affaiblissant grandement. Mais il cherche à s'entretuer ! Le combat était si facile que ça ! Tout ça pour dire qu'après que plusieurs orcs soient sortis du fort, ils réussirent à les vaincre, avec quelques pertes. Julius a été gravement blessé et Adril est tombé dans le coma. Et pas Naïldor ? C'est plutôt étonnant ! Et comment est-il tombé au combat ? Sous les coups du boss, et accessoirement celui de Naïldor, qui, en voyant son ami au sol, lui promit, tel Edouard, de le venger. Et il l'a réussi ? Il a infligé au boss une violente décharge électrique qu'il a mise dans un sale état. Mais c'est Edouard qui en retirera tous les honneurs, en mettant le coup final de sa pétoire. Ah, il lui a volé sa vengeance ! Mais que va tout faire de lui ? Et pour l'histoire du zombie-bombe ? Eh bien, il a réussi à tuer deux orcs et a gravement blessé un autre. Pas mal, pas mal, ils s'en sont bien sortis, finalement. Ha, ha, ha ! C'était sans compter sur les renforts qui arrivaient du nord.